Alors, retour sur ce plateau où on reçoit la lune des divas de la musique béninoise. Quand même, elle est connue. Il s'agit de Dossi. Elle est sur ce plateau. Dossi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, j'aime bien cette appellation Dossi. Dossi, c'est africain. C'est cool. Merci beaucoup. Merci d'avoir effectué le voyage de Goulodibé. Ça n'a pas été long pour vous? Non, je le crois tellement lundi. D'accord. Très bien. Alors, vous êtes sur ce plateau pour qu'on parle de votre combat contre la rage. On sait que depuis quelques semaines, d'ailleurs, il y a une campagne qui a été déclenchée contre la rage. Et l'on devrait vacciner les animaux domestiques, que ce soit singes, chiens et autres. On devrait les vacciner. Et le coût a été même diminué chez les docteurs vétérinaires. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte quand même que nous avons une artiste béninoise connue comme la princesse Dossi, qui a décidé de faire de son combat la rage. Dites-nous, pourquoi ce combat? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous n'êtes pas sans savoir que les artistes représentent un canal vraiment important pour faire passer les messages. Donc, de ce fait, je crois que nous sommes des exemples à suivre. Et si le peuple nous écoute, pourquoi ne pas les éduquer, les sensibiliser? Donc, pour qui connaît vraiment d'aussi, on sait que j'ai l'habitude de me battre aux côtés des enfants. J'avais fait le harcèlement sexuel, le mariage forcé. Il faut te dire que la rage, ça concerne beaucoup plus les enfants. Donc, j'ai voulu me battre à côté d'eux pour pouvoir sensibiliser sur la rage et ses ravages. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que dans le monde, la rage tue une personne toutes les dix minutes. Ah oui? Ah oui, la rage, c'est dans le monde une personne toutes les dix minutes. Et puis, c'est fréquent dans plusieurs continents. D'accord. Dans plusieurs continents, la rage, elle est vraiment fréquente. Donc, il y a quelques jours, bon, dans notre pays, on a déjà perdu près de plus de 60 vies en moins de 4 ans. D'accord. En moins de 4 ans. En matière de rage. En matière de rage. Et puis, il y a là, quelques jours aussi, il y a un enfant qui a été mordu par un chien. Un chien. Un chien, père à son âme, qui a perdu la vie. Donc, je crois que c'est suite à tout cela que j'ai décidé de me battre aux côtés des enfants, parler à la population, les éduquer pour qu'ensemble, on puisse mettre la rage à zéro pour ça. Une rage à zéro pour cent, chaque dix minutes, plusieurs personnes ou des gens meurent de rage. Est-ce que Dossi, quand même, a pu faire le tout pour voir si effectivement les gens sortent pour faire vacciner leurs animaux au cours de cette campagne ? Voilà, cela est vraiment, bon, ça donne vraiment, ça révolte vraiment. Malgré que le ministre soit sorti le V8 septembre passé, la journée internationale contre la rage, je vois qu'il y a encore des gens qui hésitent, je vais dire, au bien qu'ils sont vraiment inconscients. Et puis, ce sont nos enfants, comme j'avais dit, qui en paient vraiment les frais, voilà, puisque du retour de l'école, tu vois, des enfants qui sont passés... Qui sont poursuivis par les animaux, qui sont poursuivis par les chiens qui errent, voilà. Tu vois, des chiens déposés sur des dépotoirs et tout et tout. Donc, les chiens voulant manger et tout et puis, les enfants ne sont pas tellement avertis. Ils voient les chiens à qui ils lancent des trucs tout le temps. Oui, effectivement. Et les chiens les poursuivent. Voilà. Donc, je dirais simplement que la population n'est vraiment pas engagée. Donc, nous, en tant qu'artistes, je crois que c'est notre devoir de les sensibiliser. On est vraiment engagés avec le gouvernement à vraiment faire cette lutte. Cette lutte. Faire cette lutte. Et vous êtes en train de la faire. Vous nous dites ce que vous faites pour cela. Est-ce que des sensibilisations sont prévues dans des écoles ? Est-ce qu'il y a des sensibilisations dans des familles ? Ou du moins, vous avez choisi seulement les médias pour quand même parler de votre combat ? On n'a pas que choisi les médias. Il y a également des sensibilisations qui sont en train d'être faites dans les écoles. D'accord. Ça a déjà commencé et puis ça va être poursuivi d'ailleurs. Il y a également... Bon, on n'est pas encore arrivé là, mais je crois que dans mon album, il y a... Le prochain album, il y a une chanson... Chanson qui sera dédiée. Sur la rage qui sera dédiée. Voilà. Parlant de votre album, oui, quand même l'album de Dossi nous manque. Qu'est-ce qu'il y a prévu très prochainement si vous ne voulez pas vendre le secret ? Bon, sinon, je suis en pleine tournée actuellement depuis un certain temps et puis j'en profite également. Bon, je fais les deux, je suis en plein studio pour la sortie du nouvel album qui est pour bientôt, courant 2024. Je crois qu'il y aura la sortie du nouvel album. D'accord, d'accord. Alors, et les fans de Dossi ne la réclament pas ? Dites-nous un message à l'endroit de vos fans et de nombreux téléspectateurs, internautes qui vous suivent en ce moment. Dossi elle-là, Dossi elle-là, j'ai sorti un truc il n'y a pas longtemps, j'ai fait sortir des singles, déjà trois singles successivement. Le dernier date à peine de trois mois. D'accord, ça s'appelle comment ? Intitulé « Tais comment même », un message agressé aux haineux, aux jaloux qui n'aiment pas voir leur second évoluer, réaliser et tout et tout. D'accord. Donc, voilà, je leur dirais que je suis la porte de bord. En fait, ils se demandent ce pourquoi Dossi elle avait disparu, Dossi n'avait pas disparu. Je lançais des singles, il faut juste dire que je n'avais pas mis le paquet sur la communication parce que j'avais voulu, bon, un temps soit pour m'occuper de ma vie, de mon foyer et tout, de mes enfants. D'accord. Dossi, très bien. Je suis curieux si ce n'est pas trop demandé, Dossi, il y a combien d'enfants ? Dossi, elle a quatre enfants. Quatre enfants, très bien. Alors, Dossi, merci d'être venu et surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, à la population. Voilà votre mot. Voilà, je leur dirais simplement que la campagne continue et elle finit le 21 novembre. 21 novembre. Je pensais que c'était le 21 octobre. Le 21 octobre plutôt. Ah, d'accord. Toutes mes excuses. Demain alors. Le 21 novembre, s'il vous plaît, cette date est gravée dans ma tête. Le 21 novembre, c'est quoi votre anniversaire ? D'accord. D'accord. C'est bizarre. Toutes mes excuses. D'accord. Par animal, par vaccination et puis les détenteurs de ces animaux peuvent s'approcher des services vétérinaires, vétérinaires, voilà. Pour vacciner leurs animaux. Sinon, dépasser ce délai, c'est fini, ça passe à 5 000 ou à combien ? À 6 000. À 6 000, voilà. Voilà, Dossi, merci d'être venu. Vous êtes Edwige Dossi, pour ceux qui cherchent à connaître votre vrai nom. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est gentil de votre part. Nous vous accompagnons dans cette lutte, dans ce combat contre la rage et nous vous soutenons. Je vous souhaite de passer un bon week-end aussi. Merci beaucoup à vous. Je remercie le gouvernement d'ailleurs, le gouvernement qui fait beaucoup, qui fait beaucoup pour la prévention. Je remercie les organismes internationaux. Je leur dis simplement que les artistes sont vraiment prêts et engagés à les soutenir dans cette lutte. Les journalistes aussi sont engagés. Merci beaucoup. Bonne journée, Dossi. Merci, et à vous de même.